Vous avez 55 ans et vous recherchez du travail, oui ? D'accord, est-ce que vous pouvez me raconter, enfin, ou me dire ce qui vous est arrivé, qui vous fait croire que vous êtes victime de discrimination ? D'accord, et vous cherchez un emploi dans le secteur privé ou le secteur public ? La discrimination, un véritable fléau social, un phénomène sournois, au contour juridique pourtant très précis. Une discrimination, c'est un traitement différencié d'une personne, moins bien traitée qu'une autre, dans un instant de sa vie et pour un motif particulier qui est intrinsèque à sa personne. On peut penser à son âge, à son sexe, à son orientation sexuelle, à son état de santé, à son handicap, à son origine ethnique ou raciale. Prévenir, mais aussi sanctionner toute forme de discrimination, voilà la mission de la HALDE, entreprise privée, secteur public particulier, difficile d'échapper à sa surveillance. L'an passé, nous avons organisé un testing, notamment pour vérifier quelle discrimination était à l'oeuvre dans le logement. Il y a une centaine d'agences immobilières qui ont été testées par une entreprise avec laquelle on avait passé un marché pour se faire et ça a permis de montrer que sur ces 120 agences étaient à l'oeuvre des discriminations bien connues à l'égard de l'origine, bien sûr, à l'égard des personnes handicapées, mais aussi, par exemple, des femmes seules avec enfants puisque c'était les cas de discrimination qu'on avait souhaité tester. Mais la grande difficulté, c'est évidemment d'apporter la preuve. Plusieurs grandes entreprises ont déjà été condamnées. Reste que tous les dossiers ne sont pas tous des cas de discrimination. Elle est saisie en moyenne de 700 à 800 dossiers par mois. Elle en traite à peu près autant. Dans de très nombreux dossiers, elle arrive à faire la preuve de la discrimination et à apporter une solution concrète et utile pour la vie. Créée en 2004, cette jeune institution a reçu plus de 10 000 appels. Des victimes potentielles. La HALDE est dotée d'un pouvoir d'investigation. Elle peut donc aller bien au-delà du simple constat. Le travail à la haute autorité, c'est un travail, beaucoup de contacts. On ne perd pas de temps. Et quand on se voit, on peut aboutir sur des projets opérationnels assez rapidement. La HALDE peut aussi transmettre le dossier au procureur de la République. Les médiations sont en recours très efficaces. Au-delà de la médiation, existe aussi la recommandation. La recommandation permet à la haute autorité de caractériser une situation de discrimination et de proposer une réparation, mais aussi de modifier l'état de la situation qui a permis la discrimination. On peut par exemple envisager une recommandation donnée au gouvernement en vue de modifier un texte qui est par nature discriminatoire. On considère effectivement que la notoriété de la haute autorité est encore relativement faible et que 10 000 réclamations sur 2 ans et demi, c'est sûrement pas le chiffre réel des discriminations potentielles qui s'exercent depuis 2 ans et demi dans notre pays. La HALDE doit répondre à une double mission, lutter contre toute forme de discrimination, mais aussi promouvoir l'égalité et permettre aux minorités, aux citoyens, de reprendre sa place dans la société. L'égalité, ça s'affiche et ça s'applique.